Musique de générique Et dans la dernière étape avec une arrivée à Mande où on a fait une grosse 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 montée On est arrivé à faire péter absolument tout le monde y compris Alejandro Valverde sur une arrivée pour Puncher Excusez-moi du peu Valverde qui termine à la deuxième position à 51 secondes Il y a Romain Bardet qui termine à 1.07 Derrière on a un groupe avec Molema, Stibar et Joaquin Rodriguez à 1.12 Daniel Martin qui termine à 1.38 Et Chris Froome qui nous avait repris le maillot jaune termine à 1.54 On avait une bonne forme, on a su en profiter et ça c'est vachement bien Ce qui nous donne qu'au classement général Nibali qui a morphé dans cette étape Nibali passe à la quatrième place à 4.44 Déjà après seulement 10 étapes Alejandro Valverde prend la troisième place à 3.56 Vous voyez que Chris Froome est second à 38 secondes Et derrière c'est la catastrophe Bardet cinquième est à plus de 10 minutes 50 Molema est dans sa roue Et derrière plus loin on retrouve Molema Quintana, Pinot, Rodriguez et Robert Guessing Robert Guessing dixième qui pointe à déjà un quart d'heure Le dernier Emmanuel Bourgman Ouais Emmanuel Bourgman pointe à 3h02 Déjà on est parti Alors un petit coup d'oeil sur le classement de la montagne On est en tête 7 points d'avance désormais Au niveau du maillot vert on a Kittel et Degenkolb Qui sont premiers et deuxièmes Mais on voudrait fit un premier avec Degenkolb Pas avec Kittel Au maillot blanc bien évidemment Bargis est très très loin devant tout le monde Mais c'est Bardet qui le portera Et la Sky qui par contre est première au classement par équipe Notre Giant Alpissine n'est que 8ème Puisqu'on utilise énormément les coéquipiers Pour protéger Bargis et pour le mettre en avant Bref on est parti Récupération Récupération pas mal Même au petit match je crois pour Warren Bargis Grosse récupération voilà quand même Pour tout le monde Et ça tombe bien Parce que Non je vous dis n'importe quoi C'est une étape plutôt cool C'est une étape plutôt cool Mande Valence derrière Bourg de péage gap Donc on a deux étapes Qui sont Alors celle-là c'est sprint On va dire c'est valon sprint Parce qu'elle reste la mine de sprint quand même Et celle-là c'est une pure étape de valon Avec un gros finish sur un col de catégorie 2 Et la descente Faudra faire attention sur cette étape On va attaquer Mande Valence Attendez il y a la musique Ah j'avais failli une musique Oui donc la musique Mais normalement J'ai une petite musique d'un peu Voilà on va voir le profil de l'étape Mande jusqu'à Valence Ça commence à monter Ça se termine en descente Enfin se termine sur du plat Ça descend tout le long Ça devrait être plutôt Tranquille pour les copains On est parti Allez on est parti sur double gel café Pour cette étape Histoire de maximiser la récupération Et on va contrôler Ludvigson Pour cette étape On va essayer de partir en échappé Avec le Suédois Evidemment On tentera de passer les scripts Avec John Degenkolb D'autant plus qu'on a été assez bédard De ce côté-là On a John Degenkolb et Meshgeek Qui sont en excellente forme Autant dire qu'on va tâcher D'en profiter On va simplement attendre Une petite attaque Et on va glisser dans les roues Dès qu'on peut On va nous porter aux avant-postes En fait Allez c'est parti Winning Valgren Et 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 Reprenez les attaques Ah attendez Là on a la porte derrière C'est là T'es clé à menottes T'es clé à menottes Qui a attaqué Également Pour l'équipe Dont je ne rappelle jamais du nom Avec qui commence par AM Je crois Enfin bref Bien on est parti On ne va pas Perdre trop de temps Oh la vache Ah oui Non alors le peloton Les coureurs seront très rapidement Confrontés au col de la pierre plantée Moi je suis parti Allez Ah Baroudeur de lancer l'échappée matinal On tente de s'extraire du peloton Ouais Ça n'a pas l'air bien parti Bref Allez on se retrouve Ça relance En tête du peloton Sa meilleure chance de victoire C'est de tenter une échappée de loin En effet C'est tenter une échappée de loin C'est comme pour nous Même commentaire Apparemment On est aussi rapide qu'un phara Je ne sais pas ce qu'il nous a dit On est à 3 km Du premier col De la journée Dans un groupe de 5 On a ici Vaugrenard, Laporte, Winning Et Usarsky Qui accompagnent Ludwikson Autant vous dire que Ce n'est pas des premiers contos Et que Si on doit galérer avec quelqu'un Ce sera avec Laporte Qui risque de nous fumer Sur un sprint On va tâcher de passer ce petit col En tête D'ailleurs On va faire Gros plateau On a eu l'occasion De se reposer un petit peu On a 4 minutes d'avance Sur le peloton Donc les choses se passent Plutôt bien pour l'instant Là on en a une toute petite Histoire de les agacer Est-ce qu'ils vont me contester Les 2 points je m'en fous C'est Oh putain Allez c'est parti Vaugrenard, Laporte Oh 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 Allez Ah oui effectivement Ça va être un peu compliqué au sprint Ok Bon bah j'ai pas marqué de points C'est Vaugrenard et Laporte Marqué les points 4 23 d'avance 4 22, 4 23 D'avance Sur le peloton On a fait un gros écart Assez rapidement On se retrouvera Au col Suivre Ok on est à 3 km Au col de la croix De bouton Et je vais Tenter d'attaquer Très prochainement Parce que clairement Si on a joué au sprint Je vais me faire fumer Allez Et que je pense Que j'ai moyen de faire un écart Dans la descente Du coup ils ont Rien à foutre Que j'attaque Ils sont en mode Ouais c'est ça Vas-y régale toi garçon Allez Ouais j'en ai trop fait J'en ai trop fait Là je vais me faire Complètement fumer Par tout le monde Allez les limites Il est pas trop mauvais Il a 69 en montagne Et par contre Au sprint J'ai pas regardé Combien il avait Et apparemment Bah c'est pas beaucoup C'est pas beaucoup On va passer Gentiment En dernière position A priori en tout cas Et il va falloir Réattaquer dans la descente Du coup Dès qu'on aura un peu récupéré C'est un échec total C'est lui qui met les points De la montagne Ce qui est assez logique Compte tenu groupe On se retrouvera Au niveau du sprint Intermédiaire Si tout va bien Je serai tout seul Sinon Oh putain Quel virage Sinon j'aurai de la compagnie Tout à l'heure Vous êtes à 5km du sprint intermédiaire Ok 5km du sprint intermédiaire J'ai pas vu le panneau Mais bon Très bien Donc 5km du sprint intermédiaire Vous voyez qu'on est toujours Dans le groupe Avec la porte Wizzarski Vaudgrenard Et Ning Alors effectivement La porte est le meilleur sprinter Mais ça on s'en doute Un petit peu On va switcher tout de suite Sur DaganCop Je n'en fous de lui en fait Hop On est à 6,5km Très bien Hop On va repasser en grand plateau Faire en sorte De rester Au lieu de repasser Aux avant poste Donc on s'est fait rattraper On est effectivement parti Dans la descente On a pris une quarantaine de secondes Mais en fait La partie de repla Était trop importante Du coup On n'a pas eu On n'a pas eu l'opportunité On s'est fait rattraper Très très rapidement On avait 40 secondes d'avance Et évidemment 40 secondes Ça ne nous a pas suffi Geshke qui roule Très très fort Vous voyez qu'il y a plus 4 minutes 14 d'avance Entre le peloton Et les hommes de tête C'est L'écart L'écart a fondu Comme une neige au soleil Mais c'est toujours Très important D'utiliser un poncif De temps en temps Ça fait pas de mal Alors Là ça récupère Très bien On va arrêter Sur un col de deuxième catégorie Ok La porte qui a remporté Le sprint intermédiaire On a terminé 5ème C'était plutôt attendu Et on est à 2 km 3 Ok Coca-Cola est placé Sagan est là également 1 km 8 Ça va pas tarder à partir Il va falloir déborder C'est trop tôt C'est trop tôt là C'est trop tôt pour partir Maintenant Allez Attention Greipel Ouh il est puissant Greipel Il est puissant Greipel Mais est-ce qu'on va arriver ? Oui On va être plus puissant que lui Et on va remporter Le sprint intermédiaire Un nouveau sprint intermédiaire Qu'il n'a pas joué Le maillot vert Euh Quittel Enfin en fait Quittel ou Dagenkolb C'est pas pareil Celui que je ne contrôle pas Il en a rien à péter Bref On gagne le sprint intermédiaire C'est ça qui comptait Je pense qu'on On va rester sur Dagenkolb En fait Parce que Malheureusement L'ami L'ami Ludvixson Était probablement Très loin d'être le meilleur choix Pour cette étape Il reste 3 minutes 07 d'avance Pour les échapper Ça n'ira pas au bout Du coup En fait Je vais même peut-être dire De rentrer Ah peut-être pas Allez On coupe la vidéo Pour l'instant On se retrouvera Je vais repasser sur le Dixon Pour faire le Pour faire le Le Grand Prix de la montagne Quand même Et On se retrouvera A ce moment là Ok 3 km du sommet Toujours dans le groupe Avec Wizardski winning Etc Etc On va Retenter d'en mettre une petite Même si très sincèrement Là je vous le dis J'y crois plus trop Ça roule A 80 dans l'échappée Du coup Ça va être compliqué De sortir Euh Oula Oula En fait C'est échappé là Peut-être un peu Non Non C'est juste que je suis mauvais Winning qui est le meilleur en montagne Donc c'est normal Si vous tentez de faire De faire un effort Il le fasse maintenant 1 km 7 J'ai pas beaucoup d'énergie Attention à lui C'est le meilleur puncher de l'échappée Ouais ça reste du puncher Allez Je vais tenter d'en mettre une Il lance le street pour le grapple Il a aucune puissance en fait Luke Dickson Winning qui est en train de dire Ouais ouais c'est ça Vas-y excite toi garçon Je suis quand même sur le gros plateau Là je suis en train de me faire distancer Comme un mal propre Le peloton devrait jouer la gagne Winning qui a fait un petit écart Ouais on va rester Gros plateau Et encore gros plateau Ça va être dur T'as même la porte monte mieux que nous C'est un peu vexant C'est un peu vexant Ah non la porte a pété Quand même Au moins ça Vos grenards a pété aussi On va passer Troisième En haut de ce col de Oh y'a On a pété Je n'avais même pas fait gaffe On passe troisième Mais En défaillance En haut De Ce col de l'escrima C'est ça C'est ça son petit nom On va tâcher de récupérer Dans la descente Éventuellement rattraper Les deux fuyards Mais bon Encore une fois C'est échappé Moi j'y crois pas trop 4 minutes 30 à 52 km de l'arrivée Alors que c'est que du plat sur la fin Bah ça me surprendrait un petit peu Par contre S'il reste Usersky Et Winning devant Déjà c'est un peu plus intéressant Mais Il faudrait que j'arrive à récupérer Et ça Ça va pas être gagné Allez on coupe la vidéo pour l'instant On se retrouvera à 15 km de l'arrivée Sans doute avec Deegan Colb On est à 15 km de l'arrivée Ce sera compliqué pour le peloton De combler plus de 2 minutes de retard On dirait bien que les baroudeurs ont réussi leur coup aujourd'hui Ok Donc Le commentateur dit absolument n'importe quoi Il y a toujours 3 ans en tête C'est Winning Usersky Et Ludwikson Les autres se sont fait reprendre Nous on va pas Se chiner à rester Sur Ludwikson Je pense que l'échappée est condamnée Du coup On va passer sur Deegan Colb Pour préparer le sprint Barguil avec son maillot jaune est toujours là On voit que les lotos Sont en train de rouler très Très fort Et j'ai vu quelque chose tout à l'heure Alors je sais pas si c'était le cas Bon Menthes et Powell déjà Ont sauté Pendant l'étape Mais surtout Alors Kelderman également Brendel Geniaise A sauté Il y a eu beaucoup de surprises Et j'aimerais bien voir la plus grosse Kradok Il est pas chez moi Kradok Oh merde Ah bah si Kradok Kradok aussi Ah je Non ils sont pas fait reprendre Autant pour moi Euh Ah mince Il est où Alors j'ai halluciné Alors les frériettes Sont lâché également Burman mais ça c'est mieux On marque Alberto Contador Et dans un groupe à 8 minutes 20 En compagnie d'Arnaud Desmar Pourquoi tout le monde s'arrête là ? On a pas rattrapé les gars On a rattrapé personne Qu'est-ce que vous faites ? On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale Elle arrive encore à cause d'écart Mais c'est quoi cette blague ? Les bourrinés ? Pourquoi ils ont été à 45 minutes ? Ils nous ont refait le coup du arbre Ok je vais relayer à Blanky Allez on fait relais du Vittel On n'a pas fait prendre les ravitaillements à tour D'ailleurs ça ce sera fait Hop Je crois que ça c'était un des fuyards Il doit rester que Wenning devant Je suis en train d'essayer de remouter hein Sur le classement Ouais Contador qui est donc complètement lâché Très très loin Pinot est lâché également Oh la vache On n'est que 99 dans le peloton hein Et ça continue de lâcher C'est pas du tout une étape sur laquelle je m'attendais à ce qu'il y ait autant de lâcher Il reste Ludwikson Et Wenning devant 40 secondes d'avance Mais vous savez que ça pourrait presque le faire cette histoire Ah ils sont en anglais là quand même Il a plus d'énergie Il a plus d'énergie Ils s'accrochent tous Mais ça va être compliqué Qui nous reste ? Il nous reste Mesgèche également On doit faire un petit 90 Quittele va pas tarder à péter Quittele est à deux doigts de l'explosion On va gentiment se préparer au sprint intermédiaire On va profiter des autres C'est là Hop On va essayer de rester à peu près dans sa roue Ils sont en train d'essayer de faire un coup de Twitter là les deux ou c'est bon ? Oui c'est ça C'est bien ça A trois kilomètres de l'arrivée Il sort en costaud Eh Ludwikson qui a essayé de s'accrocher quand même hein Ludwikson qui a essayé de s'accrocher Et le peloton qui revient très très fort Il y a Benatik qui est là On va essayer de se mettre dans la roue de Christophe Ah je ne peux pas prendre la roue de Christophe Je ne peux pas prendre la roue de Christophe Allez c'est parti pour le sprint final On va essayer de repasser aux avant-postes Allez c'est parti On est dans la roue de Christophe Oui il a raté son sprint Christophe Il est mal parti Et c'est Greipel Qui est le mieux placé pour l'instant Attention Bruce Nagan Est-ce qu'on va arriver à le fumer sur la ligne ? Et Cavendish Oh la la le finish de Degenkolb Oh la puissance sur le finish Cavendish qui a relâché un peu tôt son effort C'est assez bizarre Je ne sais pas si il avait cramé sa barre de rouge Mais alors le finish de Cavendish De Degenkolb pardon C'était tout en puissance Impressionnant Impressionnante victoire de John Degenkolb Sur ce coup là John Degenkolb Qui va récupérer son maillot vert Vu que Titel à mon avis a du bien péter Il y a quand même un mec qui est à 12km de l'arrivée Il y a eu énormément 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 de dégâts dans cette étape Et franchement je ne m'y attendais pas du tout On va couper ça et on se retrouvera sur les podiums La victoire d'étape donc pour John Degenkolb Qui a fait un énorme retour Il était mal parti sur ce sprint Et il a terminé tout en puissance Il a réussi à fumer absolument tout le monde C'était franchement impressionnant Ce que nous a fait John Degenkolb dans le final Alors malheureusement Titel n'a pas joué le sprint Mais ça on commence à être habitué quand il y en a un qui Quand on joue l'un des deux Donc on ne fout rien Warren Barguil qui est toujours le porteur du maillot jaune Sans aucune contestation possible au niveau du maillot vert C'est donc à priori Degenkolb à une énorme surprise C'est bien John Degenkolb Et le maillot à poids qui est toujours sur les épaules de Warren Barguil Le même que le maillot blanc qu'on verra tout de suite après Et le maillot blanc qu'on a 10 minutes Quasiment 11 minutes sur Bardet Je ne vois pas comment vous pourrez ne pas le gagner Les écarts sont absolument hallucinants en passant C'est franchement très impressionnant ce qui se passe de ce côté là Bien ! Bon bah une étape qui s'est finalement plutôt bien passée Malgré un début un peu difficile Avec un Ludvixson qui était quand même très très faible mais qui nous a fait un beau final Ça c'était... il n'y avait rien à dire de ce côté là Alors, sauvegardons la partie Degenkolb qui s'impose donc devant Cavendish Buany termine à une belle 3ème place pour la Cofidis sur sa première année Mathius 4ème Boissan Hagen 5ème Christophe 6ème André Greipel et 7ème Van de Vermaert 8ème Souple... Souple... C'est pas souper d'ailleurs C'est pas souper Terminé à la 9ème place Et Simon Gerens à la 10ème On va regarder du côté des mecs qui se sont fait lâcher Parce qu'il y a eu des grosses surprises quand même Alors beaucoup de Zolo, Brun, Rao, Valgren, Anderson, Sébastien Chavanel Très bien Alberto Contador en forme normale A perdu 10 minutes sur cette étape Il a perdu 10 minutes sur cette étape Je répète Il finit 191ème sur cette étape Y'avait rien de sorcier Je sais pas ce qu'il s'est passé Il s'est fait lâcher en compagnie d'Arnaud Desmar Et même Arnaud Desmar a mieux fini que lui Alors qu'il était en forme normale Contador Incompréhensible Incompréhensible Vaughrenard aussi Il finit très loin Il était dans l'échappée William Bonnet Donc Desmar qui s'est fait lâcher également A part sa Tendam Yets mais ils étaient encore un peu vers les Yets à l'époque Laporte qui s'est dans l'échappée Qui termine à 5 minutes quand même Ah le peloton n'a aucune pitié Le peloton n'a aucune pitié Yvonne Basso mais pareil C'est de la fin de carrière ça Kradok Que j'ai pas vu Que j'ai pas vu lâcher Et qui a fini Qui a fini un peu au cul du loup Pinault Très très mauvaise journée Pour Thibaut Pinault Qui termine à 2-5 ans Donc très très mauvaise forme C'était compliqué pour lui On voit que Jérémy Roi est resté avec lui tout le long A part ça Bah Pauels qui s'est fait lâcher également Geniez Qui était plutôt pas mal passé Caruso Talansky également Qui est pas très très bien placé Menties Eizdal C'est Pouleda C'est Pouleda Bon Pouleda c'est un peu moins intéressant Kelderman Villermoz Bon A part ça Et qui cède sa place à Kroikine Rodriguez Il est dépassé par Rodriguez Gessink Roland Pinault Qui perd 3 places Pinault Attendez non là j'ai raté un truc Pinault perd 3 places Et Contador il était déjà pas dans le top 10 Ah merde Contador était déjà pas dans le top 10 C'est euh C'est juste Pinault qui perd 3 places Et qui sort du top 10 en fait Mais où est Contador Vanguard Loren 13ème Contador était 12ème Il perd 10 places Contador est 22ème du tour C'est hallucinant C'est hallucinant Bref Pas de changement du côté Du maillot à poids On est toujours largement Enfin largement non On est toujours premier Avec 7 points d'avance Sur Christophe Warfrum John Degenkolb Premier donc avec 49 points d'avance Sur Kittel Tandis que André C'est quoi son prénom à Christophe ? Je sais plus Tandis que Christophe se rapproche Derrière Il est plus qu'à 35 points De Marcel Kittel Cavendish également Et pas plus si loin que ça Mais bon On a dit qu'on jouait avec Degenkolb Donc voilà Et évidemment le maillot blanc On est toujours très largement devant Ça il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là Ça n'a pas bougé du côté des équipes On est toujours à la 8ème place Et là L'auto Jumbo A perdu 2 places par contre C'est une petite surprise Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Evo ce qui est en tête En ce qui concerne les échappés Evo Grenard qui remonte à la 7ème place Bien la récupération Elle ne devrait pas être si bonne que ça Parce que ça a vraiment roulé sur cette étape Alors ça va pour Du moulin Barguil et Degenkolb Ça ça fait plaisir Pour les autres c'est plus compliqué Kradok est quasiment à fond Mesgech également Et les autres sont quand même assez bas Mais euh... On a une journée de repos Après les tabours de PH Gap Donc ça devrait S'équilibrer On va en rester là pour l'instant Merci à tous d'avoir suivi Ce 68ème épisode De la saga Barguil On se retrouvera pour l'épisode 69 Et dans l'épisode 69 On bourre de péage Ouais c'était le meilleur jeu de mettre tout ça Mais je suis désolé Donc bourre de péage Gap 198km Ça devrait être Une étape assez importante Parce que l'ascension Du col de Mance Peut être très très dangereuse Un Sagan pourrait faire des dégâts C'est ce qu'on verra Dans le prochain épisode Merci à tous D'avoir suivi cet épisode 68 Je vous dis tous à très vite D'ici là prenez soin de vous Ciao ciao